Bonsoir, je suis Emmanuel Abana, ingénieur en géomatique et cartographie géologique. Ma profession sollicite une élocution fluide, que ce soit dans la présentation des projets ou dans la négociation des contrats. Pour un bègue glossophobe comme moi, parler en public peut donc parfois s'apparenter à de la mer à boire. Vous pouvez donc imaginer l'émotion indicible qui fut mienne lorsque j'ai pris connaissance de cette formation. Et pour tout vous dire en toute franchise, depuis que je suis ici, toutes les expectatives que j'avais au début ont été comblées. C'est donc l'occasion pour moi de clamer ma gratitude à tous les acteurs de la JUSA grâce à qui ce miracle a pu être opéré. Aujourd'hui, je croise mieux le verbe. J'ai des phrases chaudes, j'ai des paroles qui bercent et j'ai des mots qui séduisent. Un seul souhait, vivement que cette formation perdue dans le temps et qu'elle demeure inextinguible. Sur le trait au parrainage du premier ministre chef du gouvernement, la JUSA présente avec la participation d'une quinzaine de pays la deuxième édition du Salon africain de l'éducation. Du 22 au 29 octobre, à la grande esplanade de la communauté urbaine de Yaoundé, se tiendra la messe africaine de l'éducation avec 300 exposants pour plus de 150 000 visiteurs. Au programme, exposition, conférences et ateliers B2B, B2C, divers concours, festivals, galas, awards, bousses de l'emploi, loisirs et tombola, élections miss et bien d'autres. Contact 6 90 62 10 36 6 73 59 64 52 SAER 2022, la messe de l'éducation en Afrique.